margaret weiss et tracy hickman l'aile du dragon traduit de l'américain par simone healing prologue n'ayez pas peur à plos entrer asseyez vous pas de formalité entre nous laissez moi remplir votre verre nous buvons ce qu'on appelait autrefois le coup de l'étrier en l'honneur de votre long voyage vous aimez le porto à mes talents sont nombreux et variés comme vous le savez mais je commence à croire que seul le temps et non la magie peut produire un porto vraiment excellent c'est ce qu'enseigne les grimoires nos ancêtres devaient avoir raison sur ce point même s'ils se sont trompés sur d'autres ce vin manque du moelleux qui ne vient qu'avec l'âge il est trop agressif belle qualité chez un homme pas pour un vin ainsi vous êtes prêt à partir je vous envie mes pensées vous accompagneront jour et nuit à votre santé à plos mon émissaire dans un monde sans défiance car ils ne doivent se douter de rien je voudrais y insister une dernière fois le danger est grand si notre antique ennemi avant de notre entreprise il remuera ciel et terre comme il l'a déjà fait pour contrecarrer nos plans flairé les pour les débusquer flairé les comme votre chien flair un rat mais surtout qu'il ne flair pas votre présence laissez moi remplir votre verre portons un tosse cette fois au sartan vous hésitez à boire allons j'insiste votre rage et votre force appuyez vous sur elle elle vous gavane et galvanisera alors au sartan qui nous ont fait ce que nous sommes quel âge avez vous à plos aucune idée de c'est le temps ne signifie rien dans le labyrinthe laissez moi réfléchir la première fois que je vous ai vu vous pariez si et à vous juste 25 ans c'est une longue vie pour ceux du labyrinthe une longue vie et qui était presque terminée comme je me rappelle ce moment il ya cinq ans j'allais repartir dans le labyrinthe quand vous en êtes sorti ensanglanté chancelant plus mort que vif mais je n'oublierai jamais votre air de triomphe vous vous étiez échappé vous les aviez battu j'ai vu ce triomphe dans vos yeux dans votre sourire exultant puis vous vous êtes effondré à mes pieds cette expression qui m'a attiré mon garçon j'avais ressenti la même chose en m'évadant de cet enfer il y a bien longtemps j'étais le premier à en sortir vivant et les sartans il y a des siècles ont fragmenté notre monde et nous ont jeté dans leur prison vous savez combien le chemin menant hors du labyrinthe et long et tortueux tout un puzzle à reconstituer des siècles d'effort nos antiques livres disent que les sartans imaginaires ce châtiment dans l'espoir que le temps et la souffrance adoucirait notre ambition conquérante et notre nature égoïste et cruelle n'oubliez jamais notre plan à plot il vous donnera la force dont vous avez besoin pour remplir votre mission les sartans ont osé présumer que lorsque nous émergerions dans ce monde nous serions adaptés à n'importe lequel des royaumes où nous choisirons d'entrer quelque chose à dérailler vous découvrirez peut-être ce que c'est quand vous aurez franchi les portes de la mort d'après ce que j'ai pu découvrir dans les antiques livres il semble que les sartans auraient dû minot monitorer le labyrinthe et conserver sa magie sous leur contrôle Jean se soucièrent-ils d'aggraver notre épreuve et bientôt ils renoncèrent à gérer notre prison qui acquérait une existence autonome dominée par la hantise de la survie le labyrinthe en vint à nous considérer nous laisser prisonnier comme une menace quand les sartans nous abandonnèrent le labyrinthe poussé par la peur et la haine devint mortel quand enfin je trouvais le chemin de la sortie je découvris le nexus ce pays magnifique que les sartans nous avaient réservé et j'ai trouvé les livres d'abord incapable de les déchiffrer j'ai travaillé à m'instruire et j'ai bientôt appris leurs secrets j'ai lu ce qui concernait les sartans et les espoirs qu'ils fondaient sur nous et alors j'ai éclaté de rire pour la première et la dernière fois de ma vie vous comprenez à peu près la joie n'existe pas dans le labyrinthe mais je rirai encore si mes plans se réalisent quand les quatre mondes séparés feu aux pierres et ciel seront un de nouveau alors je rirai haut et fort oui le moment de votre départ est arrivé vous avez écouté patiemment les radotages de votre seigneur un dernier toast à vous à peu j'ai été le premier à sortir du labyrinthe et à entrer dans le nexus vous serez le premier à franchir les portes de la mort et à entrer dans le monde qui s'étend au delà le royaume du ciel familiarisez vous avec son peuple découvrez ses faiblesses et ses forces faites ce que vous pourrez pour y provoquer le chaos mais restez discrète cacher vos pouvoirs par dessus tout ne fait rien qui puisse attirer l'attention des sartans car s'ils nous découvre avant que je sois prêt nous sommes perdus mourrez s'il le faut plutôt que de nous trahir votre discipline et votre courage peuvent affronter un tel choix mais votre intelligence peut le rendre inutile c'est pourquoi je vous ai choisi vous aurez une autre tâche ramenez moi quelqu'un de ce royaume donc je pourrais faire mon disciple et qui y retournera pour prêcher ma parole au peuple peu importe sa race elle fait humain ou nain assurez vous qu'il ou elle est intelligent ambitieux et malléable dans un ancien texte j'ai trouvé une analogie à nous approprié vous à peu serait la voix de celui qui crie dans le désert et maintenant un dernier toast nous lèvrons pour le porter aux portes de la mort préparer les chemins du seigneur chapitre 1 prison irénie d'andrac miroyaume la grossière charrette brinque balai sur la corallite ses roues de fer chaotant sur tous les trous et les bosses de ce qui passait pour une route elle était tirée par un tiers dont la laine se condensait dans l'air froid un homme conduisait par la bride l'oiseau têtu quatre autres aux quatre coins tirés et poussaient la charrette une petite troupe venue des fermes environnantes s'était rassemblée devant la prison irénie dans l'intention d'escorter la charrette et sa honteuse cargaison jusqu'aux murailles de Kélite où l'attendait une foule beaucoup plus importante le jour finissait le scintillement du firmament s'estomper à mesure que les seigneurs de la nuit tendaient lentement l'ombre de leur manteau sur les étoiles de l'après-midi l'obscurité convenait à cette procession les paysans restaient à distance respectueuse le tiers ces énormes oiseaux pouvaient retourner brusquement et donner un violent coup de bec mais c'était le captif qui faisait peur il avait les mains attachées aux côtés de la charrette les pieds entravés de lourdes chaînes des archers l'encadré prêt à le cribler de flèches au moindre mouvement suspect mais les badauds fixés l'homme est reculé dès qu'il tournait la tête un démon d'Ereka enchaîné ne leur aurait pas inspiré plus de respect l'apparence du prisonnier à elle seule sollicitait le regard il était d'âge incertain comme ceux que la vie a vieilli avant les cycles ses cheveux étaient noirs sans le moindre fil gris rejetés en arrière du fond haut et fuyant ils étaient nattés à partir de la nuque deux sourcils sombres flanquaient un nez en bec d'aigle le menton fort était couvert d'une barbe noire tressée en deux petites nattes dont les profondeurs des yeux couvaient une flamme qu'aucune ombre apparemment ne pouvait atténuer l'homme avait le torse nu de nombreuses traces de coups montré qu'il ne s'était pas laissé capturer sans se battre les trois meilleurs hommes du sergent étaient au lit et il resterait sans doute toute la semaine le captif était mince et nerveux ses mouvements vifs silencieux et félin alors regardez on aurait pu dire que c'était un homme né et élevé pour marcher en compagnie de la nuit il s'amusait de voir les paysans reculer quand il les regardait il se retournait souvent aux grands dames des archers qui ne cessait de lever fébrilement leur arc interrogeant du regard leur chef un jeune sergent au visage solennel malgré le froid de ce soir d'automne le sergent suait à profusion et son visage s'éclaira visiblement quand ils arrivèrent en vue des murs de corallite de kélite kélite était une petite ville comparé aux deux autres cités de l'île de dandrac ces maisons et boutiques mal entretenues couvraient à peine un manca carré en son milieu se dressait une antique forteresse en bloc de rare et précieux granit et dont les hautes tours capter les derniers rayons de soleil qu'il avait construit nul ne s'en souvenaient les guerres livrées pour s'en assurer la maîtrise avait fait oublier son passé des gardes ouvrirent les portes de la ville malheureusement le tiers fut contrarié par les acclamations et s'arrêta pile tour à tour menacé et cajolé par son maître l'oiseau récalcitrant repartit enfin la charrette franchit la porte et s'engagea dans une rue de corallite lisse pompeusement connu sous le nom de route des rois mais où aucun roi de mémoire d'homme n'avait jamais posé le pied une grande foule s'était rassemblée pour lorgné le prisonnier le sergent aboya un ordre d'une voie cassée et les archers resserrèrent les rangs autour de la charrette au risque de se faire mordre par le tiers rassuré d'être en nombre les gens se mirent à crier des injures et à brandir le point le prisonnier les gratifia d'un large sourire peu impressionné par ses menaces dérisoires jusqu'au moment où une pierre le frappa au front le sourire moqueur s'évanouit la colère déforma le visage maculé de sang serrant les points l'homme esquissa un bond en direction d'un groupe de ruffians qui avait trouvé leur courage au fond d'une cruche de vin les lanières qui le retenaient à la charrette se tendirent les flancs du véhicule tremblèrent ses chaînes cliquetaires le sergent glapi d'une voix que la peur avait fait monter d'une octave et les archers levèrent leur arc mais sur quoi tirer le détenu ou les attaquants la charrette était solide et le captif n'est pu faire céder ses liens c'est de sang cessant de se débattre il tourna son visage ensanglanté vers son agresseur tu n'aurais pas osé si j'étais libre ah tu crois ça raya l'homme au visage congestionné mais non tu n'aurais pas osé répliqua froidement le prisonnier ses yeux noirs se fixèrent sur son lapideur si hostile et menaçant dans leur froideur que l'homme pallie et déglutit avec effort ses amis qui l'encouragé à avancer tout en restant prudemment en arrière redoublèrent de menaces le prisonnier se retourna alors l'air furieux vers l'autre côté de la rue une autre pierre le frappa au bras celui de tomates trop mûres et d'un oeuf pourri qui le rata mais que le sergent reçu en pleine figure les archers qui se tenaient prêt à tuer le prisonnier à la première occasion tournèrent alors leur arc vers la foule mais il n'était que six contre une centaine de paysans et les choses allaient mal tourner quand des battements d'ailes et des cris stridents au dessus des têtes firent d'étaler la foule Deux dragons montés d'hommes casqués et cuirassés vinrent planer bas au dessus des têtes les fuyards s'égayèrent dans les ruelles et se cachèrent sous les porches à l'appel de leur chef les dragons descendirent en frôlant les murailles puis repliant les ailes et battant de la queue ils se posèrent près de la charrette le capitaine des chevaliers dragons un homme mûr et bedonnant qui arborait une flamboyante barbe rousse fit approcher sa bête le tiers épouvanté tourné en hurlant au grand embarras de son maître calme cette maudite bête gronda le capitaine le maître du tiers parvint à saisir la tête de son animal et la regarda dans les yeux sans scier et les tiers sont si stupides et qu'ils ne pensent pas à ce qu'ils ne voient pas Ceux-ci oublieraient les dragons tant que son maître arriverait à retenir son attention ignorant le sergent qui balbutiait et cramponnait à la selle du capitaine comme un enfant aux jupes de sa mère le capitaine le considéra froidement le prisonnier maculé de légumes on dirait que j'arrive à temps pour sauver ta misérable vie hugues la main tu ne m'as pas fait de faveur garrette dit sombrement le captif il leva ses mains liées libère-moi je vous combattrai tous et eux aussi dit-il entrant de la tête quelques paysans qui risquaient un oeil hors de leur cachette le capitaine grognat je m'en doute cette mort serait bien préférable à celle qui t'attend sur le bilot et qui est encore trop bonne pour toi hugues la main un poignard dans le dos en pleine nuit voilà la mort que tu mérites des canailles d'assassins le rictus de la main souligné par une courte moustache noire fut visible à tous même dans le jour déclinant tu connais les mœurs de ma profession, garrette je sais seulement que tu es un tueur à gage et que mon seigneur a trouvé la mort par ta main j'ai sauvé ta tête uniquement pour avoir le plaisir de la placer moi-même au pied de la bière de mon maître au fait, ils ont surnommé le bourreau nique trois coups il n'est encore jamais arrivé à trancher une tête en une fois hugues regarda le capitaine et dit tranquillement ça ne servira à rien mais je n'ai pas tué ton seigneur ah, le meilleur maître que j'ai jamais servi assassiné pour quelques barles combien t'ont-ils payé Hugues ? combien de barles faudra-t-il pour me rendre sa vie ? tirant sur ses reines le capitaine, les yeux brillants de larmes talonna sa créature juste derrière les ailes et le dragon décolla au-dessus de la charrette défiant tous les rôdeurs de ses yeux de reptile de venir traverser son chemin les autres dragons suivirent le maître du tiers bâtit des paupières et fit aller son animal la charrette se remit à caoter il faisait nuit quand la charrette et son escorte de dragon atteignirent le donjon du seigneur de Calite son cadavre était exposé au centre de la cour entouré de chars cristaux imbibés de parfums le bouclier posait sur la poitrine une main sur la poignée de son épée l'autre tenant une rose placée par son épouse elle avait quitté le catafalque et dormait dans le donjon ayant pris du sirop de pavot on craignait qu'elle ne se jette dans le bûcher funéraire selon la coutume admise dans l'île mais qui lui était interdite car elle venait de mettre au monde son unique héritier le dragon favori du maître était couché près de lui agitant fièrement sa crinière hérissée debout à côté le visage inondé de larmes le chef des écuries tenait un énorme couteau de boucher il ne pleurait pas son seigneur mais le dragon qu'il avait élevé depuis son éclosion et qu'il devrait immoler quand les flammes consommerait son maître pour que son esprit aille le servir au séjour des morts tout était prêt chacun tenait une torche enflammée pour mettre le feu au bûcher on attendait plus que la tête du meurtrier à l'entrée du château les chevaliers s'écartèrent pour laisser passer le tiers puis refermèrent les rangs la charrette franchit l'arche sous les acclamations les chevaliers qui l'escortait démontèrent et leur écuyer coururent guider leurs dragons vers les écuries le dragon du seigneur adressa un cri de bienvenue ou peut-être d'adieu à ses congénères le tiers fut déteulé et emmené son maître et les quatre hommes qui poussaient la charrette furent conduits à la cuisine où ils mangeaient un bon repas et burent la meilleure bière du seigneur messire Garrett grimpa dans la charrette et tirant son couteau de sa ceinture tranchant les liens du prisonnier nous avons capturé le seigneur elfe dit Garrett à voix basse vivant il retournait à tribu dans sa dragonnef quand nos dragons l'ont capturé nous l'avons questionné et avant de mourir il a avoué avoir donné de l'argent j'ai déjà vu comment vous questionnez les gens dit Hugues une main libérée il fléchit le bras pour rétablir la circulation Garrett libérant l'autre le regarda d'un air méfiant cette canaille aurait avoué qu'il était humain si tu lui avais demandé repris Hugues c'est un maudite dague qu'on a retrouvé dans le dos de monseigneur celle qui a un manche en corne décoré de marque bizarre je l'ai reconnu et comment tu l'as reconnu Hugues referma brusquement ses deux mains libres sur les bras du chevalier ses doigts serrèrent avec force enfonçant la côte de maille dans les chairs et tu sais comment et pourquoi tu l'as vu Garrett retint son souffle et projeta son couteau en avant la lame frôlait le torse de Hugues quand par un effort de volonté le chevalier maîtrisa son réflexe arrière gronda-t-il à l'adresse de plusieurs de ses camarades qui voyant leur capitaine assaillie avait tiré l'épée il avait le visage couleur cendre et la sueur perlée sur sa lèvre ton astuce n'a pas marché Hugues tu ne trouveras pas une mort rapide par ma main avec un sourire sardonique Hugues haussa les épaules et le lâcha Garrett saisissant la main droite de l'assassin la lui ramena derrière le dos puis s'emparant de la gauche les lui lia solidement tous les deux avec les bribes des lanières de cuir je t'ai bien payé murmura le chevalier je ne te dois rien et elle ta fille dont j'ai vengé la mort faisant pivoter Hugues par l'épaule Garrett lança son poing couvert de mailles d'acier le cou frappa l'assassin au menton et le projeta sur les ridelles de la charrette affalée sur le dos la main gisait dans la boue de la cour Garrett sauta à bas de la charrette et debout au-dessus de lui le considéra froidement tu mourras la tête sur le bilot canaille d'assassin emmenez-le ordonna-t-il à deux de ses hommes et baïonnez-le chapitre 2 donjon de Kélite dans drac mi-royaume voilà l'assassin dit Garrett montrant le prisonnier lié et baïonné vous a-t-il posé des problèmes ? demanda un bel homme d'environ 40 cycles regardant Hugues d'un air navré comme s'il ne pouvait croire que tant de mal pût être en un seul homme aucun d'insurmontable magica le mage du château hocha la tête et devant les nombreux assistants se redressa de toute sa taille et joignit les mains avec componction sur sa longue robe de velours brun c'était un magicien de la terre et il portait la couleur de sa magie préférée toutefois il n'arborait pas le manteau de mage royal le seigneur pandar ayant toujours disait-on refusé de lui accorder ce titre on avait conduit le prisonnier devant celui qui était maintenant par défaut la plus haute autorité du fief et les assistants se pressaient pour l'entendre la lumière des torches vacillait et dansait dans le vent froid du soir le dragon du seigneur interprétant la tension et la confusion ambiante comme des prémices de bataille trompeta brouillamment bientôt il irait combattre un ennemi que ni l'homme ni le dragon ne peuvent esquiver au bout du compte enlever lui son baillon ordonna le magicien Garrett tout ça se pencha vers le magicien et dit à voix basse vous n'entendrez que des mensonges j'ai dit repris magica d'un ton de commandement qui pour tous les assistants désigna le nouveau maître du donjon Garrett arracha le baillon si brutalement qu'il marqua le visage de Hugues d'une vilaine zébruure tout homme quelle que soit l'énormité de son crime a le droit de confesser sa faute et de purifier son âme quel est ton nom demanda le mage d'un ton tranchant l'assassin fixa le mur et ne répondit pas il est connu sous le nom de Hugues Lamins dit Garrett patronyme Hugues cracha du sang le magicien fronça les sourcils allons Hugues Lamins ne peut pas t'être ton vrai nom tu es certainement noble et nous devons connaître les noms de tes ancêtres pour leur recommander ton esprit indigne tu ne veux pas répondre tendant la main le sorcier prit Hugues par le menton et lui leva la tête de force vers la lumière des torches l'ossature est puissante le nez aristocratique les yeux pleins de finesse malgré des influences paysannes dans les rides du visage et la sensualité des lèvres il y a dans tes veines du sang noble dommage qu'il soit dégénéré allons révèle ta véritable identité et confesse le meurtre du seigneur pandare cet aveu purifiera ton âme l'élève boursouflée du prisonnier s'écartère en un sourire une lueur flambant fugitivement dans ses yeux noirs là où est mon père son fils le rejoindra bientôt répliqua-t-il et vous savez mieux que personne que je n'ai pas assassiné votre seigneur Garrett leva le poing un regard au magicien le fit hésiter puis le front de magica s'éclaircit son visage redevint lisse comme crème mais son léger trouble n'avait pas échappé aux yeux perçants du capitaine insolence dit froidement le magicien tu es bien téméraire pour un homme promis à une mort si terrible mais nous t'entendrons demander grâce avant longtemps vous verrez bien de me réduire au silence et vite dit hug passant la langue sur ses lèvres tu méfiez sinon les gens avisés ne manqueront pas de remarquer que vous êtes maintenant le tuteur du petit seigneur n'est-ce pas magica vous pouvez tout gouverner ici jusqu'à ce que l'enfant atteigne quel âge 18 ans peut-être plus si vous l'en serrez dans des liens assez forts et vous serez d'un grand réconfort pour la veuve et pleurer je n'en doute pas quel manteau porterait-vous ce soir la pourpe du mage royal et n'est-ce pas étrange que ma dague ait disparu ainsi comme par magie et le magicien leva les mains le sol tremble de fureur au blasphème de cet homme cria-t-il le sol de la cour se mit à trembler les tours de granit vacillèrent les gens hurlant de panique se pressèrent les uns contre les autres et certains tombèrent à genoux dans la boue en gémissant et en suppliant le mage magica baissa un regard courroucé sur le capitaine des chevaliers un coup de garrette donné quelque peu à contre-coeur semble-t-il coupa le souffle à l'assassin mais son regard ne s'y a pas j'ai été patient dit magica la respiration oppressée mais je n'écouterai pas plus longtemps ses indignités désolé capitaine vous aviez raison il ne dira rien pour sauver sa misérable vie gareth émis un grognement magica leva les mains et peu à peu le sol cessa de trembler soupirant de soulagement les gens se relevèrent gareth fronça les sourcils ses yeux sombres et pensifs se portèrent alternativement sur l'assassin et le magicien magica qui parlait à la foule ne le remarqua pas je regrette je regrette sincèrement que cet homme doive quitter cette vie l'âme maculée de tâches si noires pourtant c'est ce qu'il a choisi vous êtes témoin que je lui ai donné toute l'attitude pour se confesser murmure respectueux et compatissant apporté le bilot les murmures augmentèrent les gens se bousculèrent pour mieux voir deux solides geôliers les plus forts qu'on ait pu trouver apportèrent une énorme pierre qui n'était pas la corallite délicate et spongieuse dont presque toute la ville était construite magica qui devait de par ses fonctions connaître la nature et les pouvoirs de toutes les roches reconnue celle-ci pour du marbre il ne venait pas de cette île ni du continent voisin du landia car cette roche n'existait pas il devait donc venir du grand continent d'aristagon pays de l'ennemi peut-être était-ce un très antique bloc de marbre importé légalement au cours d'une des rares périodes de paix entre les humains et les elfes de l'empire de tribus à moins que nique trois coups puisque tel était son sobriquet les fait entrer en contrebande en contrebande ce que Magica jugait probable quelle importance en demeurant les nationalistes enragés ne manquaient pas parmi les parents amis et partisans du seigneur mais le magicien doutait qu'aucun d'eux désapprouva l'exécution d'un si infâme individu sur un bilot ennemi d'ailleurs le marbre était couvert de sang séché et nul ne se poserait de question sur sa provenance même dans ce clan de tête chaude le bloc avait environ quatre pieds de côté et comporté sur une arête un évident un évidemment un évidemment correspondant à la taille moyenne d'un coup humain les geôliers titubant sous le poids traversèrent la cour et posèrent le bloc devant Magica le bourreau entra et un frisson d'excitation parcourut la foule ni que trois coups était un géant et pas une âme sur d'enrac n'avait vu son visage partout il officiait en longue robe et cagoule noire et quand il se livrait à ses activités courantes nul ne pouvait le reconnaître malheureusement tous les hommes de plus de sept pieds pouvaient être pris pour l'exécuteur des hautes oeuvres et on les évitait sans discrimination mais quand il s'agissait d'exécuter les sentences ni que trois coups était le bourreau le plus populaire et le plus demandé qu'il fût l'homme le plus maladroit ou le plus talentueux metteur en scène de son temps il savait incontestablement faire le spectacle les condamnés ne mourraient jamais de façon expéditive ils avaient tout le temps de hurler dans leur agonie tandis que nick hachait et tailladait lentement leur cou avec une épée aussi émoussée que son intelligence tous les yeux se reportèrent sur le prisonnier qui il faut le reconnaître avait impressionné les assistants pour son calme mais ils avaient admiré ou aimé leur seigneur et il serait content de voir son assassin mourir dans d'horribles souffrances ils notèrent qu'à la vue de l'exécuteur et de son arme ensanglantée la respiration de Hugues s'était accélérée bien que son visage demeura de glace et qu'il ne trembla pas Garrett prit Hugues par les bras et l'éloignant du magicien le conduisit à quelques pas du bilot ce que tu as dit de Magica le capitaine avait parlé à voix basse et sentant peut-être les yeux du magicien fixés sur son dos il laissa sa phrase en suspens se contentant de fixer l'assassin dans un air perplexe Hugues soutint son regard ses yeux réduits à deux flaques noires à la lueur des torches surveille-le dit-il Garrett au fait la tête il avait les yeux rouges et injecté de sang le visage couvert de chaume il n'avait pas dormi depuis la mort de son seigneur survenu l'avant-veille il essuya sa bouche cernée de sueur d'une main qu'il porta ensuite à sa ceinture Hugues vit la lueur des flammes refléter sur une lame tranchante je ne peux pas je ne peux pas te sauver on me massacrerait mais je peux terminer rapidement ton supplice cela me coûtera sans doute mon grade il l'air sombre et il tourna la tête vers le magicien mais après ce que j'ai entendu reprit-il je l'aurais sans doute perdu de toute façon je lui dois bien cela il poussa la main devant le bilot le bourreau enleva solennellement sa robe noire il détestait l'éclabousser de sang et l'attendit à un enfant de l'assistance ravi l'enfant tira la langue à un ami moins heureux qui avait espéré le même honneur saisissant son épée nique trois coups donna quelques coups dans le vide pour s'échauffer puis de la tête fit signe qu'il était prêt Gareth fit agenouiller Hugues et recula de deux ou trois pas les doigts refermés sur le couteau dissimulé dans les plis de sa cape il avait trouvé une excuse quand la lame s'est enfoncée dans son cou Hugues a crié que c'était vous Magica qui aviez tué mon seigneur je l'ai entendu clairement naturellement je savais qu'il mentait mais j'ai craint que les paysans en gence superstitieuse ne les prennent à la lettre et j'ai préféré abréger sa misérable vie Magica ne le croirait pas il connaitrait la vérité bah Gareth n'avait plus longtemps à vivre de toute façon le bourreau saisit Hugues par les cheveux pour lui placer la tête sur le bilot mais Magica sentant peut-être un malaise dans la foule l'arrêta de la main halte cria-t-il ses robes ballonnant dans le vent froid il s'avança vers le bilot Hugues la main dit Magica d'une voix forte je te donne une dernière chance tu es bien près du royaume de la mort dis-nous maintenant si tu as quelque chose à confesser le condamné leva la tête peut-être enfin conscient de l'approche de la fin oui j'ai quelque chose à confesser je suis heureux que nous nous comprenions dit Magica avec bonté son sourire de triomphe n'échappa n'échappa pas à Yaret quel regret ressent-tu en quittant cette vie mon fils la bouche tuméfiée de Hugues se tordit redressant les épaules il dit froidement je regrette de n'avoir jamais tué personne de votre espèce magicien la foule prise d'une délicieuse horreur resta à bouche bée trois coups gloussa sous sa cagoule plus de supplice durerait plus le supplice durerait mieux le magicien le récompenserait Magica eut un sourire de pitié que ton âme pourrisse comme ton corps dit-il jetant à trois coups un regard lui intimant clairement de ne pas ménager la victime le magicien recula à bonne distance pour ne pas se faire éclabousser par le sang le bourreau tira un grand mouchoir noir qu'il se mit en devoir d'attacher sur les yeux de Hugues non cria l'assassin d'une voix roque je veux emporter son visage avec moi allons commence rugit le magicien l'écume aux lèvres trois coups saisit les cheveux mais Hugues se dégagea de lui-même il posa la tête sur le bilot sanglant il braquait sans scier sur Magica des yeux accusateurs l'exécuteur se pencha saisit la natte du condamné et la rabattit sur le côté trois coups aimaient travailler sur un coup bien dégagé il leva sa lame Hugues prit une profonde aspiration et serra les dents sans cesser de fixer le magicien Garrett qui le surveillait vit Magica pâlir et déglutir avec effort puis lancer ça et là de bref regard traqué l'horreur que m'inspire la noirceur de cet homme est insupportable s'écria le magicien soit prompt Garrett Garrett resserra les doigts sur son couteau trois coups gonfla ses biceps prêts à l'abattre et les femmes et les femmes se couvrirent les yeux de la main regardant entre leurs doigts écartés et les hommes se dévissaient le cou pour mieux voir et prenaient les enfants sur leur épaule puis on entendit des bruits de lutte aux portes chapitre 3 donjon de calite drancard mi-royaume une silhouette gigantesque plus noire que les seigneurs de la nuit se profila au-dessus des tours nul ne voyait clairement dans la pénombre mais tout le monde entendait les battements d'ailes aux portes les gardes engagèrent l'épée donnant l'alarme et toutes les têtes se détournèrent de l'exécution imminente pour considérer la menace venant du ciel les chevaliers dégainèrent et demandèrent leur monture les corsaires de tribus faisaient des raids fréquents et l'on savait que la mort du seigneur elfe qui avait prétendument engagé Hugues la main allait entraîner des représailles ignorer l'interruption procéder à l'exécution gonda magica mais trois coups exigeait de son public une attention sans partage et il l'avait perdu la moitié de la foule regardait vers les portes l'autre moitié y courait abaissant sa lame d'un air de dignité outragé le bourreau attendit dans un silence mortifié c'est un vrai dragon imbécile un des nôtres pas une nef des elfes vociféra Garrett vous deux gardez l'oeil sur le prisonnier le capitaine se rua vers les portes pour enrayer la panique le dragon d'assaut plané bat au dessus du château une douzaine de câbles visibles à la lumière des torches tombèrent du ciel des hommes s'y laissèrent glisser et atterrirent dans la cour les insignes d'argent des élus du roi brillaient sur leurs uniformes un murmure menaçant parcourut la foule les soldats se déployèrent dans la cour dégageant le centre et se postant sur le pourtour bouclier dans la main gauche lance dans la main droite détendu mais vigilant ils tournèrent le dos à la foule refusant de répondre aux questions franchissant les murs d'un coup d'aile un petit dragon plana au dessus de la cour dégagée pour lui et se posa les ailes frémissantes les flancs haletant des filets de salive dégoulinant de sa gueule frangée de croc sautant à bas de sa monture le cavalier inspecta la cour il porta la courte cape bordée d'or et la vareuse rouge à large parement des courriers du roi et la foule retint son souffle attendant les nouvelles dont il était porteur presque tous s'attendaient à une déclaration de guerre contre les elfes de tribu certains chevaliers cherchaient déjà leur écuyer du regard pour les rassembler rapidement mais le courrier leva sa main gantée de cuir souple et la pointa sur le bilot est-ce hugues la main que vous vous apprêtez à exécuter demanda-t-il d'une voix aussi douce que son gant le magicien s'avança et traversant la ligne des élus du roi entra dans le cercle et si c'est le cas demanda-t-il avec méfiance si c'est hugues la main je vous ordonne au nom du roi de le remettre entre mes mains vivant dit le courrier le magicien le foudroia du regard les chevaliers de Kélite embarrassés attendirent les ordres jusqu'à une époque très récente les îles Volcaran n'avaient jamais eu de roi au premier jour du monde elles avaient abrité une colonie pénitentiaire fondée par les habitants du continent principal d'Uilandia meurtriers et voleurs étaient incarcérés dans la célèbre prison d'Irénie proscrits prostitués et autres asociaux étaient expédiés sur Providence exil de Pitrins et des Trois Germes la vie était dure sur ces îles écartées et au cours des siècles elles avaient produit une race dure chacune était gouvernée par un clan dont le seigneur passait son temps à repousser les attaques dirigées contre ces terres ou à attaquer celles de ses voisins du Ilandia ainsi divisées les humains étaient des proies faciles pour les nations elfiennes de tribus plus riches et plus puissantes les elfes avaient absorbé les humains les uns après les autres et pendant près de 40 cycles ils avaient gouverné à la fois Lui Ilandia et les îles Volcaran leur implacable domination avait pris fin 20 cycles plus tôt un chef du clan le plus puissant des Volcaran ayant épousé la matriarque du clan le plus puissant du Ilandia ralliant leur peuple Stéphane de l'exil et Pitrin et Stéphane de l'exil de Pitrin et Anne de Winchere formèrent une armée qui renversa les elfes et les jeta certains au sens propre hors de l'île alors ils s'étaient proclamés roi et reine avaient assassiné leurs rivaux les plus dangereux et malgré la rumeur insinuant qu'ils intriguaient maintenant l'un contre l'autre ils constituaient toujours la force la plus importante et la plus redoutée du royaume au bon vieux temps Magica aurait pu ignorer cet ordre et faire exécuter le courrier insolent maintenant debout dans l'ombre projetée par les ailes noires du dragon il en était réduit à ergoter Hugel Amin est l'assassin de notre seigneur Pandard de Kélite et c'est selon la loi même du roi que nous le punissons de mort sa majesté approuve pleinement et applaudit l'excellente et rapide application des lois de son royaume dit le courrier avec une gracieuse révérence et il regrette d'être obligé d'interférer mais un mandat royal ordonne l'arrestation de l'homme connu sous le nom de Hugel Amin il doit être interrogé au sujet d'une conspiration contre l'état délit qui a préséance courrier délit qui a préséance sur les affaires locales tout le monde s'est ajouté le courrier regardant magica dans les yeux que cet assassin a entretenu des menées avec les seigneurs elfiens de tribu le magicien savait naturellement que Hugel n'avait pas entretenu des menées avec un seigneur elfiens de tribu il savait il savait aussi le courrier le savait et si le courrier savait cela il devait savoir aussi diverses autres choses entre autres comme Pandard de Kélit comment Pandard de Kélit avait trouvé la mort pris à son propre piège magica perdit contenance montrez-moi le mandat dit-il rien semblait-il ne pouvait être plus agréable au courrier que de produire le mandat royal aux yeux de magica d'une sacoche de cuir pendue au flanc du dragon il attira un étui cylindrique enfant dit un rouleau et le tendit au magicien qui fit mine de le lire le mandat était rédigé dans les formes il y avait le nom Hugues la main et l'oeil ailé qui était le seau du roi se mordant les lèvres jusqu'au sang magica ne put que jeter sur la foule un regard signifiant qu'il avait fait sont possibles mais que des puissances supérieures étaient à l'oeuvre posant la main sur son coeur il s'inclina en silence sa majesté vous remercie dit le courrier souriant capitaine amenez-moi le prisonnier ah et j'aurais aussi besoin d'un dragon frais pour le retour affaire du roi termina-t-il ces trois mots affaire du roi permettez d'obtenir n'importe quoi d'un château à un flocon de vin d'un sanglier rôti à un régiment on y désobéissait à ces risques et périls Garrett regarda magica le magicien tremblait de rage mais se contenta d'incliner la tête et le chevalier alla exécuter ses ordres le courrier récupéra vivement son parchemin le réenroula et le remis dans son étui en attendant le retour de Garrett il laissa son regard errer dans la cour et quand il avisa le catafalque son visage prit aussitôt une expression de profonde affliction leur majesté présente leur condoléance à dame pandare quoi qu'il puisse faire pour son service elle peut compter sur eux dame pandare leur en sera très reconnaissante dit magica acide le courrier redevenu souriant fit claquer impatiemment ses gants sur sa cuisse Garrett faisait franchir au prisonnier la rangée des élus du roi mais toujours aucun signe de monture fraîche et ce dragon tenez seigneur prenez celui-ci dit le vieux chef des écuries tendant les rênes du dragon de pandare au messager est-ce bien normal c'est sans qui le courrier naturellement il connaissait la coutume de sacrifier le dragon quel que fut son prix en l'honneur du défunt magica avec un avec un grognement avec un grognement de fureur agita la main pourquoi pas emporter l'assassin de mon maître sur le dragon le plus prisé de mon seigneur à faire du roi n'est-ce pas oui dit le courrier à faire du roi soudain les élus du roi s'animèrent et rapprochant leur bouclier formèrent un cercle de fer autour du courrier et de ses compagnons peut-être y a-t-il certains aspects des affaires du roi que vous aimeriez discuter avec sa majesté notre gracieux monarque se fera un plaisir de prendre toutes mesures nécessaires pour le gouvernement de cette province en votre absence magica l'ombre des ailes du dragon d'assaut planant au-dessus d'eux assombrit la cour non non protesta vivement le magicien le roi stephen n'a pas de sujet plus loyal que moi vous pouvez l'en assurer le courrier s'inclina avec un sourire charmeur les soldats qui l'entouraient restèrent attentifs et vigilants Garrett en sueur sous son casque de cuir entra dans le cercle d'acier il avait failli recevoir l'ordre de combattre les élus du roi et il en avait fait et il en avait encore l'estomac retourné voici votre homme dit-il poussant Hugues devant lui d'un seul coup d'œil le courrier vit tout les marques de fouet dans le dos les bleus et les estafilades sur le visage les lèvres tuméfiées Hugues ne manifestait qu'une curiosité détachée et l'attente sardonique de nouveaux tourments délier ses mains et ôter lui ses chaînes mais seigneur il est dangereux il ne peut pas monter ainsi et je n'ai pas de temps à perdre à moins qu'il ne lui pousse des ailes je ne pense pas qu'il saute à bas d'un dragon en vol Garrett tira sa dague et trancha les liens de Hugues le chef des écuries appelant ses aides entra précautionneusement dans le cercle d'acier porta la selle de la monture fatiguée du courrier au dragon du seigneur Pandare flattant le cou de la bête le chef des écuries passa joyeusement les rênes au courrier le vieillard ne révérait pas de dragon le vieillard ne reverrait pas le dragon tout ce qui tombait aux mains du roi Stephen y restait mais tout valait mieux que d'avoir à égorger une créature qui l'aimait puis de l'avoir saigné à mort le courrier se mit en selle puis tendit la main à Hugues pour la première fois l'assassin sembla comprendre qu'il était libéré qu'il n'avait plus la tête sur le bilot saisi la main du courrier et se laissa hisser sur le dragon apportez-lui une cape sinon il gêlera ordonna le courrier on lui entendit plusieurs il en choisit une d'épaisse fourrure qu'il jeta sur les épaules de Hugues le prisonnier s'en enveloppa puis saisit fermement les bords de la selle le courrier prononça un ordre le dragon décolla en claironnant le chef des élus du roi donna un coup de sifflet strident le dragon d'assaut réduit son altitude jusqu'au moment où les câbles pendants à ses flancs furent apportés des soldats ils remontèrent vivement et prirent place sur le dos de l'énorme bête un instant plus tard l'ombre avait disparu et dans le ciel vide on revoyait la grisaille du crépuscule dans la cour les hommes se considéraient en silence le visage sombre les femmes sentant la tension ambiante rassemblèrent vivement les enfants claquant ceux qu'ils pleurnichaient magica les vide rentra dans le donjon garrette garrette ordonna ses hommes de mettre le feu au cercueil les flammes crépitèrent les gens rassemblés se mirent à salmodier pour recommander l'âme de leur seigneur à ses ancêtres le capitaine des chevaliers regarda les hautes flammes consommer le corps ainsi tu n'as jamais tué un magicien hug mon ami tu en auras peut-être l'occasion si je te revois jamais affaire du roi grognagarette si tu ne reviens pas et bien je suis un vieil homme qui n'a plus grand chose à espérer de la vie son regard se porta sur les appartements du magicien où une silhouette en robe longue se profilait à la fenêtre le capitaine se dirigea vers les portes pour vérifier que la sécurité était assurée pour la nuit oublié en artiste spolié de son oeuvre nique trois coups fixé le bilot l'air inconsolable s'il vous plaît